Félix et Luna, la leçon de bienveillance Un matin ensoleillé, dans la forêt magique, Félix le renard et Luna la Chouette se promenaient sous les arbres majestueux. Le soleil brillait et les oiseaux chantaient joyeusement. Ce jour-là, Félix et Luna discutaient de l'importance de la bienveillance. « Luna, pourquoi est-il important d'être bienveillant ? » demanda Félix. « Parce que la bienveillance renforce les relations positives et le bien-être général, » répondit Luna avec sagesse. « Être attentionné envers les autres rend la vie plus belle pour tout le monde. » En continuant leur promenade, ils rencontrèrent une jeune tortue nommée Clara. Clara semblait triste et seule. Félix s'approcha et demanda « Que se passe-t-il, Clara ? » Clara répondit « Je n'arrive pas à trouver assez de feuilles pour mon repas et je suis très fatiguée. » Luna se posa près de Clara et dit doucement « Ne t'inquiète pas, Clara. Nous allons t'aider. » « La bienveillance signifie être attentif aux besoins des autres. » Félix ajouta « Allons chercher des feuilles ensemble. » Félix, Luna et Clara se mirent à chercher des feuilles fraîches dans la forêt. Félix utilisa son nez pour trouver les meilleures feuilles et Luna vola haut dans les arbres pour en trouver encore plus. Clara souriait en voyant tant de générosité. Après avoir rassemblé une grande pile de feuilles, Clara dit « Merci, Félix et Luna. Grâce à vous, j'ai un bon repas et je me sens beaucoup mieux. » Félix sourit et dit « La bienveillance rend la forêt plus harmonieuse et agréable pour tous. » Luna ajouta « En aidant les autres, nous rendons le monde meilleur. N'oublie jamais d'être bienveillant et attentionné. » Clara promit de toujours pratiquer la bienveillance. Grâce à Félix et Luna, elle avait appris une précieuse leçon sur l'importance d'être attentionné envers les autres. Et c'est ainsi que Félix et Luna enseignèrent aux enfants de la forêt l'importance de la bienveillance, rendant la forêt encore plus harmonieuse et joyeuse. Je pense qu'on vous à la fin de la pouriner la forêt.